Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de l'application du théorème de Mineman dans les circuits électriques. On nous donnait le circuit suivant, avec ici un ALI, amplificateur linéaire intégré, qu'on appelle aussi AO, amplificateur opérationnel, et par hypothèse, on disait que l'ALI était idéal, on verra après ce que ça signifie. On nous demandait de trouver l'égalité entre Vs et Ve, Vs étant la tension de sortie et Ve étant la tension d'entrée du circuit. Cette égalité entre Vs et Ve nous permet par la suite de trouver par exemple la fonction de transfert et d'en déduire le type de filtre, est-ce que c'est un passe haut, un passe bas, du premier ordre, du deuxième ordre, etc. Ici, ce n'est pas ce qu'on va étudier, nous on va se concentrer vraiment sur l'application du théorème de Mineman pour trouver l'égalité entre Vs et Ve. Pour commencer, on va traduire le fait que l'ALI soit idéal sous forme mathématique, c'est-à-dire sous forme d'égalité. Ce qu'on avait vu dans le cours, c'est que la supposition que l'ALI soit idéal se traduit mathématiquement par le fait que V plus est égal à V moins, avec V plus et V moins qui sont les potentiels au niveau des entrées plus et moins. Et on a également I plus qui est égal à I moins qui est égal à zéro. Avec I plus et I moins, les courants d'entrée au niveau des branches plus et moins de l'ALI. Alors ici, j'ai I moins qui est ici et j'ai I plus qui est ici. Et par hypothèse, ces deux courants valent zéro. Donc ça, on utilisera ça par la suite dans l'exercice, sachant que c'est surtout le fait que V plus est égal à V moins qui va être utilisé. Pour ça, on va appliquer le théorème de Millman. Alors, où est-ce qu'on va appliquer le théorème de Millman ? On va l'appliquer au niveau de l'entrée plus, au niveau de V plus. Ça, il faut le savoir. De toute façon, la plupart du temps, quand on fait Millman, on l'applique soit à l'entrée V plus, soit à l'entrée V moins. Ici, comme il y a des résistances séquenstateurs au niveau de plus, mais qu'au niveau de l'entrée moins, il n'y a pas grand-chose, on va plus le faire au niveau de V plus. Alors déjà, on va écrire V plus égale, et on met un trait de fraction, puisqu'on sait que Millman, c'est avec un trait de fraction. L'idée, ça va être qu'on se place au niveau de l'entrée plus, et on voit qu'il y a trois branches. Donc une branche ici, une branche là, et une branche là. La première branche à droite, on sait que le courant vaut 0 par hypothèse. Donc cette branche-là, on ne va pas s'en occuper. Dès qu'on a un I égale 0, on ne s'occupe pas de cette branche. C'est comme s'il y avait un interrupteur ouvert, donc c'est comme si elle n'existait pas, entre guillemets, pour le théorème de Millman. Donc il reste deux branches, qui sont celles de gauche et celles de droite. Et pour chacune des deux branches, on va faire le potentiel de l'autre côté du dipôle, divisé par l'impédance du dipôle. Donc ici, pour la résistance, on a le potentiel au point A, donc VA, parce qu'ici on l'a appelé le point A, donc pour l'instant on est VA, et divisé par l'impédance de la résistance, c'est-à-dire R. Ensuite, à ce niveau-là pour le condensateur, on a le potentiel ici, qui est égal à 0 puisqu'on a la masse, et divisé par l'impédance du condensateur, l'impédance, c'est 1 sur JωC, alors plutôt que de diviser par 1 sur JωC, je vais multiplier par JωC. Donc ça fait 0 fois JωC, puisque normalement je divise par le Z qui est égal à 1 sur JωC, ça c'est le Z du condensateur, donc comme je divise par Z, je multiplie par l'inverse, donc par JωC. Donc ça c'est pour le numérateur, donc je veux juste pourquoi est-ce qu'ici c'est 0, parce qu'on a la masse qui est là, donc le potentiel nul, et on voit qu'ici on a un fil avec aucun dipôle dessus, et on avait vu dans le cours qu'à ce moment-là, le potentiel au niveau de n'importe quel point de ce fil est le même, notamment en ce point-là, qui est égal du coup à 0 pour le condensateur. Pour le dominateur, on écrit exactement pareil qu'au numérateur, mais en remplaçant les potentiels par 1, puisqu'en fait on va faire juste 1 sur l'impédance, non pas le potentiel sur l'impédance. Donc ici j'emplace VA par 1, donc ça fait 1 sur R, et ici le 0 c'était le potentiel, donc si je le remplace par 1, ça fait 1 fois JωC, donc ça fait finalement JωC. Ça c'est l'application directe du théorème de Milman. Alors on va simplifier un petit peu, puisque VA c'est le point ici, mais je ne sais pas ce que ça vaut, mais si on regarde le schéma, on voit que VE en fait est égal à VA. Pourquoi ? Parce que VE c'est la tension entre ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire qu'on a VE qui est égal au potentiel ici, qui est égal bien à VA, moins le potentiel dans ce point-là, qui on a vu était égal à 0, d'après ce qu'on a vu précédemment ici. Donc j'ai bien VE qui est égal à VA. Donc le VA, je vais le remplacer directement par VE. Comme ça au moins, ce sera plus simple, parce que moi je veux du VE, donc ça tombe bien. Donc voilà l'application du théorème de Milman. Bien sûr, on va simplifier cette expression, puisque là ce n'est pas très pratique. Le mieux ici pour simplifier, c'est de multiplier au numérateur et au dénominateur par R, puisque je vois qu'ici j'ai du sur R au numérateur et au dénominateur, ce qui n'est pas très pratique. Donc si je multiplie par R, ça me donne VE sur R fois R, ça va me donner VE. Alors le 0 fois j'oméga C, ça donne 0, donc fois R, ça reste 0. Et au dénominateur, 1 sur R fois R, ça donne 1. Et j'oméga C R, je le laisse comme ça, ça donne j'oméga C R. Donc voilà pour la simplification du théorème de Milman. Maintenant, je vais utiliser le fait que V+, est égal à V-, mais bien sûr, V-, je vais le simplifier par rapport au schéma que j'ai. Alors de la même manière que pour le VE, le VS, il est égal au potentiel ici, moins le potentiel ici. Le potentiel ici, c'est 0, donc finalement VS est juste égal au potentiel là. Or, ce point ici est relié à l'entrée moins. Et donc, on a V-, parce que tout ici, j'ai un fil, donc le potentiel, c'est le même. Ici, comme c'est V-, et bien j'ai V-, à ce niveau-là. Et normalement, moins 0, parce que VS est une tension, donc c'est ce potentiel-là, moins ce potentiel-là. Donc finalement, j'ai VS qui est égal à V-, or, j'avais dit que V+, est égal à V-, donc finalement, V+, égale V-, et donc j'ai VS qui est égal à ça. Donc en regroupant ces deux égalités, j'en déduis que VS est égal à V-E divisé par 1 plus J-Oméga-CR. Voilà l'égalité que je trouve finalement avec l'application du théorème de Millman et la simplification de V+, et de V-, par rapport au schéma qui est donné dans l'énoncé. Donc là, par exemple, je trouve un filtre de degré 1 puisque j'ai divisé par 1 plus J-Oméga-CR. Là, on ne va pas en parler plus que ça, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas le but ici. Le but, c'est vraiment de voir l'application du théorème de Millman. Donc comme on le voit ici, c'est très facile. Il y a vraiment 3-4 lignes. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps puisque je n'ai fait intervenir aucun courant, je n'ai fait intervenir aucune nouvelle donnée que j'aurais rajoutée dans l'énoncé. Donc comme on le voit, c'est très rapide. Alors la deuxième partie de l'exercice était de faire la même chose, mais en rajoutant une résistance R à ce niveau-là, c'est-à-dire entre VE et l'Ur. Alors on va voir que ça, ça change beaucoup de choses et que Millman est ici encore plus intéressant que précédemment. Donc là, je vais dire, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais dire V plus égale V moins et puis je vais faire Millman au point V plus. Alors là, je vais aller rapidement parce qu'on l'a vu tout à l'heure, V plus, jusque-là, je n'ai rien changé au niveau de V plus et des choses ici. Donc ça reste VA sur R. Alors non, plus 0, 0 fois J-Oméga-C, ça, je ne le mets pas parce que ça ne sert à rien, parce que ça donne 0, et ici, plus J-Oméga-C. Si je multiplie en haut et en bas par R, ça va me faire comme tout à l'heure, je simplifie directement, ça me fait au numérateur VA et au dénominateur, j'aurai 1 plus J-Oméga-CR. Là, je vais rapidement, ce que j'ai déjà fait tout à l'heure, je simplifie, ça me donne ça. Sauf qu'attention, ici, le VA n'est plus égal au VE puisqu'on a une résistance, cette fois-ci, entre le VE et le VA. Donc, je ne peux pas remplacer mon VA par VE, ce qui me pose ici problème. Et donc, pour résoudre ce problème, je vais tout simplement refaire Millman, mais cette fois-ci au point A. Donc ça, je l'efface, je le reprendrai tout à l'heure. Et ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement de réappliquer Millman, mais au niveau du point A. Donc, si j'applique Millman au niveau du point A, j'aurai VA égal avec un trait de fraction. On voit que VA, il y a trois branches qui partent du point A, une ici, une ici et une ici. Je vais commencer par celle de gauche. Donc, de la même manière que tout à l'heure, j'aurai le potentiel ici divisé par l'impédance. Donc, ça donne VE divisé par R. Parce qu'ici, j'ai toujours VE. Par contre, le VE n'est plus là, mais par contre, il est bien resté ici. Ensuite, pour la branche de droite, j'aurai ce potentiel ici divisé par R. Donc, là, c'est V plus divisé par R. Et enfin, ici, j'aurai le potentiel ici divisé par 1 sur J'oméga C, c'est-à-dire fois J'oméga C. Or, le potentiel ici, c'est le même que celui-là, puisque ici, j'ai un fil entre là et là. Or, le potentiel d'ici, on a vu que c'était Vs. Et donc, je vais Vs qui se retrouve ici. Donc, ça me donne Vs fois J'oméga C. Puisque, de la même manière que tout à l'heure, je divise par 1 sur J'oméga C, donc je multiplie par J'oméga C. Au dénominateur, j'écris la même chose en remplaçant tous les V par des 1. Donc là, ça me donne 1 sur R, plus 1 sur R, plus une fois J'oméga C, donc ça me donne J'oméga C. Là, je vais simplifier directement pour gagner du temps, parce que 1 sur R plus 1 sur R, ça me donne 2 sur R. Donc là, je simplifie de cette manière-là. Maintenant, comme tout à l'heure, j'ai du sur R au numérateur et au dénominateur, donc je vais multiplier en haut et en bas par R, en faisant ici fois R au numérateur et au dénominateur, et on va voir que ça va simplifier, bien sûr, les R. Puisque ici, ça me donnait VE, V plus sur R fois R, ça va me donner V plus, et Vs qui reste fois J'oméga C. Et au dénominateur, donc là, le 2 sur R fois R, ça fait 2, et là, j'ai J'oméga C R et 2R que j'avais oublié ici. Donc voilà pour l'expression. Maintenant, je vois que le VA, c'est ce que je cherchais, d'accord ? Le VE, c'est ce que je veux, donc ça, il n'y a pas de souci. Le V plus, alors lui, c'est un peu problématique, parce que je n'en veux pas, mais j'avais fait Mildman tout à l'heure, donc ça, je vais pouvoir le remplacer. Et ici, Vs fois J'oméga C, j'ai Vs, c'est ce que je veux aussi. Donc, il n'y a pas de problème, puisque le VA que je vais réinjecter dans l'expression que j'ai trouvée tout à l'heure, va pouvoir se simplifier. Donc ça, maintenant, je peux l'effacer. Et je vais reprendre l'expression que j'avais trouvée tout à l'heure pour VE, pour V+, pardon. On avait vu que V+, c'était égal à VA divisé par 1 plus J'oméga C R. Et donc, si je remplace, ça va me donner tout ça, divisé par 2 plus J'oméga C R. Et donc, c'est comme si j'avais exactement pareil que ça, mais avec le 1 plus J'oméga C R, qui sera avec le dénominateur. C'est-à-dire qu'ici, j'ai V plus VE, pardon, plus V+, plus Vs fois J'oméga C R, divisé par le fameux 1 plus J'oméga C R, qui lui vient d'ici, et le 2 plus J'oméga C R, qui lui aussi vient de là. Je ne développe pas trop ce calcul, puisque ça, c'est plus des mathématiques. Mais si je fais de VA divisé par ça, ça me donne tout ça avec le 1 plus J'oméga C R, qui vient avec le dénominateur ici. Donc là, j'ai trouvé cette expression. Alors, j'ai toujours le V+, qui m'embête un petit peu, mais il ne faut pas oublier que V+, égale V-, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je vais dire que V+, c'est égal à V-, mais V-, on avait vu tout à l'heure que c'était égal à Vs. Puisque là, je n'ai rien changé, j'ai juste redouté la résistance ici, mais entre le moins et Vs, j'ai toujours un fil, donc j'ai V- égale Vs. Donc, V+, qui est égal à V-, est aussi égal à Vs. Donc, le V+, ici, je vais le remplacer par Vs. Alors là, je fais un petit peu directement, c'est plus pour gagner de la place, car là, il faut sauter des lignes, etc. Là, pour gagner du temps, j'écris 2 égales par ligne, je simplifie un petit peu, parce que sinon, ça va être trop long. Le V+, ici, je vais aussi le remplacer par Vs. Et donc, ça maintenant, je vois que j'ai ce que je veux, puisque j'ai l'égalité entre Vs et Ve, puisque j'ai du Vs ici, du Ve, du Vs et du Vs. Alors, on va regrouper les Vs ensemble, parce que là, il y en a un petit peu partout. Notamment, encore une fois, pour gagner du temps, je vais faire directement, ici, j'ai Vs plus Vs fois JωCR. Donc, si je factorise par Vs, ça me donne Vs facteur de 1 plus JωCR. Si j'en donne l'offre, ça me fait Vs fois 1 plus Vs fois JωCR, qui est bien ce que j'avais précédemment. Là, j'ai plusieurs manières de faire. Ce que je vais faire ici, c'est passer tout ce dénominateur-là avec le Vs, ce qui me donne Vs facteur de 1 plus JωCR, facteur de 2 plus JωCR. Alors, normalement, égal Ve plus Vs fois, etc. Sauf que moi, quand je vais regrouper les Vs, je vais faire moins Vs fois 1 plus JωCR. Et par contre, le Ve, je vais le laisser tout seul de l'autre côté. Je peux enfin factoriser par Vs, et même plus que Vs, parce que j'ai Vs fois 1 plus JωCR dans les deux termes. Donc, je factorise par Vs facteur de 1 plus JωCR. Facteur 2, donc là, il me reste 2 plus JωCR, et là, moins 1, puisque tout ça, c'est le terme ici, donc ça me donne moins 1. Et ici, j'ai Ve. Et enfin, 2 moins 1, ça fait 1. Je vais encore une fois simplifier directement. Donc, ça donne finalement 1 plus, puisque là, 2 moins 1, ça fait 1. Et donc, j'ai ça. Et là, je remarque que mes deux parenthèses sont identiques. Et donc, finalement, j'ai Vs facteur de 1 plus JωCR au carré, qui est égal à Ve, puisque ça fois ça, ça fait ça au carré. Et là, j'ai bien trouvé mon égalité entre Vs et Ve. Alors, après, je peux faire ma fonction de transfert en faisant Vs sur Ve. Alors, on voit que c'est différent de tout à l'heure, puisque là, j'ai un filtre, cette fois-ci, de degré 2, puisque j'ai du Jω, enfin, du ω au carré, ce qui va me donner un filtre de degré 2, alors que tout à l'heure, on avait du 1 plus JωCR qui nous donnait un filtre de degré 1. Donc, on voit que juste le fait de rajouter une résistance, ça change quand même tout le filtre, enfin, en tout cas, ça change l'ordre du filtre, alors que tout le reste du circuit reste identique. Une fois de plus, comme on le voit, je n'ai introduit aucun intermédiaire supplémentaire, c'est-à-dire que je n'ai considéré aucun I, aucune tension, que ce soit la tension aux bandes de ce condensateur ou de cette résistance. J'ai juste fait, par contre, 1000 man à V+, mais également au point A. Là, je ne pouvais pas y échapper, par contre, puisque j'ai le VA qui apparaît dans le 1000 man de V+, donc je suis obligé de faire 1000 man au point A. Mais comme on le voit, après, alors, c'est beaucoup de calculs, mais qui, au final, sont des calculs plutôt simples. Certes, on peut se tromper sur les parenthèses, les signes, etc., mais au final, ça reste principalement des fractions, de la factorisation, et au moins, le 1000 man permet de gagner beaucoup de temps. Même si ici, c'est un petit peu plus long que quand il n'y avait pas la résistance, on voit quand même que ça permet d'éviter de faire la loi des nœuds, la loi des mailles. En fait, le 1000 man permet de regrouper plusieurs égalités entre elles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les circuits électriques. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada